Le contexte économique et sanitaire a particulièrement bousculé les pratiques de la formation et les enjeux de la formation professionnelle. Le premier enjeu est de proposer des dispositifs qui soient orientés performance learning, ce qui signifie des dispositifs plus individualisés, plus souples et plus axés sur les contraintes opérationnelles de l'entreprise. Le deuxième enjeu est de proposer des solutions véritablement blindides, ce qui signifie d'avoir des solutions distancielles en remplacement ou en complément des solutions présentielles. Le troisième enjeu est de prendre en compte la dimension humaine, car au-delà de l'évolution des outils, c'est bien évidemment la relation pédagogique qui doit être prise en compte, car au-delà des outils, c'est ce qui va compter dans l'efficacité des dispositifs. Sous-titrage Société Radio-Canada